Je te propose ici une coupe de rétine observée au microscope optique. Comme tu le vois sur la photo, sur cette coupe apparaissent trois enveloppes cellulaires, trois couches cellulaires. Une couche avec des très gros noyaux et peu nombreux, qui est plutôt vers la partie gauche de la photographie. Une couche avec des noyaux plus petits. Les noyaux, ce sont les structures cellulaires qui vont, grâce à leur ADN, être colorées en microscopie grâce à ce colorant qu'on utilise ici. Ce que tu vois essentiellement, ce sont les corps cellulaires des cellules qui contiennent les noyaux. Une première couche avec des grosses cellules, des gros noyaux mais peu nombreux. Une seconde couche avec des noyaux plus nombreux. Et enfin, une couche un peu plus, donc si je vais de la gauche vers la droite, plus vers la droite, une couche avec beaucoup, beaucoup de noyaux, des cellules plus petites. Voici un schéma d'interprétation de l'observation microscopique proposée. La première couche que j'ai évoquée présente des noyaux très importants, peu de cellules. Ces noyaux, ces cellules qui possèdent des gros noyaux, on parle de cellules ganglionaires, comme elles sont très grosses, volumineuses, on utilise le mot ganglion. Ces cellules ganglionaires, ensuite, sont reliées à des cellules moins nombreuses, plus nombreuses, pardon, que les cellules ganglionaires, qu'on appelle des neurones bipolaires. Elles ont deux pôles, on va après évoquer leur rôle. Donc, neurones ganglionaires, neurones bipolaires, et la dernière couche cellulaire, avec de très très nombreuses cellules, ce sont la couche des cellules type photoréceptrice. Et dans ces photorécepteurs, il y a deux types de photorécepteurs, dont je vais évoquer le rôle après. Les bâtonnets, qui ont une forme en bâtonnets, et les cônes, qui ont une forme conique. Je t'en ai représenté des rouges, des verts et des bleus, parce qu'au niveau des pigments qu'on trouve, au niveau des disques intercalaires, il y a des obstines sensibles au bleu, d'autres au vert et d'autres au rouge. Enfin, toujours pour interpréter cette schématisation, là, on a zoomé au niveau d'une coupe de l'œil, on a regardé la structure particulière de la rétine, faite de trois couches, neurones ganglionaires, neurones bipolaires et photorécepteurs. Cette rétine, qui est un tissu nerveux, il faut que tu replaces cette observation dans ton schéma global de l'œil. Sache que la lumière, elle arrive sur cette photographie, et donc sur mon schéma, par la gauche. Or, comme leur nom l'indique, les photorécepteurs, leur fonction, va être récepteurs de recevoir photons, les photons lumineux. La rétine est un tissu nerveux dit inversé. En effet, bien que le stimulus, le message photonique, le stimulus arrive par la gauche, ce sont les photorécepteurs situés ici qui vont réceptionner ce message et le transduire, on parle de transduction, en message nerveux électrique. Je vais t'expliquer un petit peu plus spécifiquement le fonctionnement des cônes et des bâtonnets. Donc, je t'ai schématisé un cône ici, un cône bleu arbitrairement, et ici un bâtonnet. Ce sont deux cellules photoréceptrices. Voilà ce qui se passe. Au niveau de leur segment dit externe, il y a des molécules, ce sont des obstines que tu as peut-être étudiées, associées à un chromophore, le rétinal. Et ce chromophore a une particularité. Dès qu'il est tapé par un photon, il va subir une isomérisation. S'ensuit un ensemble de transductions que tu n'as pas à connaître. Il y a des échanges ioniques. Et surtout, la naissance d'un message nerveux électrique. Donc, la lumière, les photons vont venir taper les segments externes. S'ensuit une transduction du message qui va devenir nerveux électrique, qui va être acheminée au niveau de l'extrémité dite synaptique. Et tu vois, cette synapse, c'est comme une petite main. Elle va être transmise, l'information, au niveau des neurones bipolaires, par les synapses. Puis, le message nerveux électrique, via cet axone-là, va arriver à une autre extrémité synaptique, qui va ensuite être pris, le relais va être pris par les neurones ganglionaires, qui, via des axones très très longs, envoient l'information, le message nerveux électrique, vers le cortex occipital, donc, de ton cerveau. Donc, si je résume, la rétine est un tissu inversé. Le message lumineux, pardon, les photons arrivent ici, vont venir taper les disques externes des photorécepteurs, qui vont faire une transduction de ce message photonique en message nerveux électrique, le transmettre aux neurones bipolaires, qui ensuite transmettent le message nerveux électrique aux neurones ganglionaires, qui transmettent alors le message nerveux via leur axone, constituant le nerf optique, vers la partie occipitale de ton cerveau. Voici une observation, une analyse de la coupe de rétine au microscope optique.